Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Bonjour à toutes et tous, les grands souvenirs de carrière de David Scrella. David, bonjour. Bonjour. J'imagine qu'il y en a beaucoup, des souvenirs. Quels sont les plus marquants ? Les premiers, souvent, c'est le moment le plus marquant. Donc, premier match en équipe première, première sélection, premier titre. Voilà, donc c'est des souvenirs un peu, tous un peu spéciaux. Donc, c'est vrai que souvent, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, ça marque. Donc, que ce soit un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe ou une première sélection, c'est des moments qui restent gravés. Il y a des matchs comme ça qui te reviennent ? Des moments clés, des moments forts ? Évidemment, il y a des bons côtés. Mon premier titre de champion avec le Saint-Français en 2004, ma première d'Europe avec Toulouse en 2010, ma première sélection en Nouvelle-Zélande en 2001. Et puis après, il y a des bons moments, notamment avec Clermont, la finale perdue en Coupe d'Europe à Dublais contre Toulon, ou des sélections qui ont mal tourné, notamment le premier match de la Coupe du Monde 2007 avec l'équipe de France, où on perd contre l'Agentine. Et donc, il y a une carrière, c'est j'en ai, de très bons moments, et puis le très mauvais aussi. Donc, mais bon, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, voilà, c'est avec plaisir que je rebrasse tout ça. Il te manquera juste une Coupe du Monde dans ton magnifique palmarès ? Une Coupe du Monde, ça aurait été extraordinaire, mais bon, pour l'instant, le Rémi-Français n'a pas encore décroché. Ça vient peut-être un jour. Ça vient peut-être un jour. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans une bonne passe. Donc, peut-être que 2019, ça risque de être compliqué. Mais j'espère qu'en 2023, on sera prêt pour déjà accueillir Coupe du Monde et pouvoir la gagner. David, merci beaucoup d'avoir évoqué ces grands souvenirs. C'est quel palmarès, on le rappelle, champion de France et champion d'Europe. Encore un grand merci à toi. Pour ceux et celles qui veulent savoir ce que tu es devenu, ils pourront cliquer sur la vignette, sur la précédente interview. Et puis, pour ceux et celles qui veulent se remémorer, qui se rappellent peut-être de ton premier match, on va y revenir un tout petit peu plus en détail dans quelques instants. Encore un grand merci, David. Légende du sport vous a été présentée par Bonny Automobile.